N'ayez pas peur, ceci n'est que moi, sans maquillage. Hello mes fleurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo où je suis un petit peu excitée quand même puisqu'on va faire un crash test d'un produit qui m'intrigue particulièrement. Si vous suivez un petit peu tout ce qui se passe dans les actualités de la beauté, vous n'êtes pas sans savoir que plus le temps passe, plus on nous crée des masques avec des effets incroyables, pailletés, licornes, etc. Et j'ai décidé dans cette vidéo de tester le masque Bull. Lorsque je me promenais chez Action la semaine dernière où il y a 15 jours, je suis tombée sur ce masque là et mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis dit il faut qu'on teste ça en vidéo parce que je pense que ça peut être une expérience intéressante, dirons-nous. Et voilà, j'ai absolument jamais testé ce genre de produit. Lui, comme vous le savez, j'utilise assez souvent les masques tissus qu'on applique sur le visage qui n'ont qu'une utilisation, mais je n'ai jamais testé de masque à effet bulle. Donc j'espère que ça va fonctionner. Celui-ci vient de chez Action, je l'ai acheté moi-même comme on atteste mon ticket de caisse. Et il m'a coûté la modique somme de 59 centimes. Oui ! Si vous voulez donc voir ce que ce masque a dans le ventre, s'il fait des bulles et si ma peau va devenir plus radieuse que jamais, eh bien je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je découvre en même temps que vous, donc c'est un petit packaging qui se présente comme ceci. Comme je vous l'ai dit, c'est un masque en une seule utilisation. On nous dit, au contact de la peau, le masque se met immédiatement à mousser. Immédiatement, nous n'attendrons pas donc. Utilisation, appliquer le masque sur la peau propre et sèche. C'est fait, j'ai nettoyé ma peau juste avant cette vidéo. En ajustant les ouvertures au niveau des yeux, du nez et de la bouche, comme tous les masques tissus. Appuyer pour étaler, appuyer pour établir un contact avec la peau, et laisser agir 10 à 15 minutes avant de rincer à l'eau chaude. Ok, et bien jusque là, rien de sorcier. On y va ! Je me suis munie d'une petite serviette qui est sur mes genoux parce que je pense que je vais en mettre partout. Et de petits headbands pour mes cheveux, je ne sais pas lequel je vais mettre. Bon, j'ai mis mon sublime headband de chez Min Cosmetics, ce que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas du tout l'air ridicule. Mais écoutez, un peu plus, un peu moins avec le masque bubble, on n'est plus à sa prix. Donc c'est parti, on va ouvrir la bête. C'est parti. J'espère qu'il va y avoir pas trop de produits dessus. Ouh là là, oh mon dieu. D'accord, alors c'est un peu ce que je craignais. Il est particulièrement imbibé. On va donc essayer de déplier la chose sans en mettre de partout. Et surtout sans casser le masque. On dirait du papier toilette mouillé quoi. Ouh là là. Bon, alors. On tient quelque chose. Y a-t-il un sens ? Je ne pense pas. Attention. Écoutez. L'application. Une fois qu'on a déplié le bazar, l'application se fait plutôt facilement. On n'a plus qu'à attendre. Est-ce que vous voyez des bulles ? Moi je ne vois pas de bulles. Alors, oui, ça mousse un peu. Mais est-ce qu'il y a des bulles sur moi ? Attendez, je vais prendre un miroir. Alors. Ah oui, d'accord. Ça mousse un peu. Je ne sais pas si vous voyez. Là là. Ça mousse bien. Je pensais que ça aurait fait des plus grosses bulles que ça. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Si, si, ça mousse. Ça mousse de plus en plus. Là ça y est, on a un peu sur le nez. Là pas encore. Peut-être que ça va venir. Alors, au niveau de la sensation. Je ne sais pas si quand vous étiez petit ou petite, vous avez fait cette activité qui consistait à fabriquer un masque pour le carnaval ou autre. Dans laquelle on devait en fait prendre des bandes de tissu ou d'un espèce de papier bizarre. On devait bien les mouiller, les appliquer, etc. Et bien c'est un peu cette sensation-là. C'est un peu bizarre. Mais ce n'est pas désagréable. On sent qu'on a quelque chose sur le visage plus qu'avec un masque tissu classique je trouve. Ça y est, ça mousse. Ah là, ça mousse. Alors je ne sais pas si me laver les cheveux avant cette vidéo, c'était l'idée du siècle. Mais en tout cas ça fonctionne. Bon, en attendant que le travail se fasse, vous avez sans doute reconnu Rosita qui est juste derrière et qui supporte le mieux du monde au passage. Ici nous accueillons une petite nouvelle que je vais quand même vous montrer de près, même si ce n'est pas le propos de cette vidéo. C'est un petit cactus qui m'a été envoyé par la marque de Vernis Alliancen. Et il est trop mignon. C'est la marque parisienne High Cactus. Et voilà, il a un peu souffert dans le voyage. Il s'est un peu renversé mais il est trop chou. Mais malheureusement, je n'ai jamais vraiment réussi à m'occuper de cactus. Donc on va voir si celui-ci est aussi résistant que Rosita. Eh bien écoutez, ça mousse de plus en plus. Ça a presque recouvert ici partout. Sauf là, c'est les joues. Alors est-ce que c'est la partie que j'ai prise pour déplier le masque ? Peut-être. Du coup, ça va peut-être enlever un peu le produit. On a envie de toucher comme ça. Vous aussi vous avez envie. Ouais, je sais. Ah oui, ça y est là. Et là, ça mousse fort. Là, j'ai l'impression d'être bouffie. Ah bah voilà, je me suis touchée le nez. Et là, mon visage double de volume. Mais qu'est-ce que c'est ? Et sinon, pour Halloween, vous sonnez comme ça chez votre voisin. Ouais, bah ça mousse. Bon, je pense que ça fait à peu près 10 minutes. Bon, eh bien oui. Là, clairement, ça a moussé. Mon visage, on dirait qu'il a doublé de volume. Bon, on a tous envie de faire ça. Alors je vais le faire pour vous. Comme ça, ça fait un peu d'ASMR en même temps. Il y a quand même beaucoup de produits. J'aurais pas cru. Et ça fait vraiment de la mousse. Au niveau de l'odeur, il n'y a rien de particulier. Je dirais que ça sent le savon classique. Je vais essayer de faire un peu ça. Et puis, on va retirer le masque. Pour voir si ma peau est plus resplendissante que jamais. Mais il y a clairement beaucoup de produits. Regardez. Bon, je ne vous vois plus. Je vais rincer tout ça et je reviens. Ça y est. Le visage est lavé. Ça fait du bien. Non, vous m'entendez. Alors, voilà ce que ça donne une fois mon visage rincé et essuyé. Eh bien, écoutez. La première chose que je peux vous dire, c'est que j'ai une peau très sensible et très réactive. Et qu'ici, je n'ai pas de rougeur du tout. Donc, ce masque-là correspond parfaitement aux peaux sensibles. J'avais un peu peur. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Mais j'ai un peu tendance à avoir des a priori sur les produits venant des magasins comme Action. En me disant que c'est moins cher et du coup de la moins bonne qualité. Mais soyons lucides. Quand on achète des masques tissus dans des magasins comme Sephora. Ou même dans des boutiques qui revendent des cosmétiques coréens ou japonais. On n'a pas forcément une qualité supérieure. Mais ça, j'ai un peu du mal à m'enlever de la tête. Dites-moi si vous êtes comme moi et si vous avez aussi un peu des a priori sur les produits un peu cheap. Donc, écoutez. Ma peau ne me tiraille pas pour l'instant. N'est pas rouge. Donc, voilà. Ça a moussé parfaitement. Le masque a fait exactement ce qu'on lui demandait. Donc là, ça ne promet pas quelque chose comme de l'hydratation, du soin. Mais c'est vraiment un masque nettoyant. Puisqu'il y a des substances qui permettent de bien nettoyer la peau en profondeur à l'intérieur. Donc, écoutez. Je suis plutôt contente de cette découverte. N'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez déjà peut-être testé ce masque Action. Ou si vous avez testé d'autres masques bubule qui venaient d'autres endroits. Je serais curieuse de savoir. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vais vraiment finir cette vidéo comme ça. Oui, on n'est plus à ça près. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce vers le haut pour me soutenir. Et abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao !